Marine l'orphelin a-t-elle un message à faire passer à son ex ? Le 18 juillet dernier, Miss France 2013 a pris tout le monde de court en annonçant sa rupture avec Christophe Malmézac, après 9 ans de vie commune. Nous avons passé neuf belles années remplies de rire, de joie, de peine, de discussion, des projets, des souvenirs. Des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Nous serons toujours un pilier l'un pour l'autre, a-t-elle assuré, dans une publication Instagram, sous-entendant qu'elle restait en bon terme avec son ex. Mais dans une récente publication, la sœur de Louane l'orphelin a partagé un message sans équivoque sur sa vision du couple et sur les attentes qu'elle a d'un partenaire amoureux. Choisis quelqu'un qui aspire à une relation durable et équilibrée, et qui est prêt à s'investir pour la créer. Quelqu'un avec qui peut vivre des instants de délire et de légèreté, mais aussi de profondeur et d'authenticité. Avec qui tu peux partager des fous rires, mais aussi des discussions qui t'inspirent, qui t'aïdent, est-il indiqué dans ce texte relayé par la médecin de 30 ans. Quelqu'un qui t'apporte de la positive et, qui trouve les mots pour te calmer dans les moments tendus ou agités. Choisis une personne avec qui tu peux baisser ta garde, te lâcher, aussi bien que concevoir de beaux projets et les concrétiser, a-t-on pu lire en conclusion. Des mots qui ont visiblement résonné dans l'esprit de Marine l'Orphelin. Supérieure à supérieure à Vincent Lacoste, Iris Mittenard, Paul Pogba. Comme gala, ils fêtent leur 30 ans en 2023 Marine l'Orphelin célibataire, elle retrouve le sourire auprès d'une ancienne Miss. Si Marine l'Orphelin n'a pas souhaité s'apesantir sur les raisons de sa séparation avec Christophe Malmézac et ne s'est pas non plus exprimée sur son avenir en Nouvelle-Calédonie, elle a en tout cas pu compter sur la grande famille des anciennes Miss France pour lui apporter le soutien nécessaire et lui faire penser à autre chose. Et c'est justement auprès de l'une de ses consoeurs que la jeune femme a retrouvé le sourire alors qu'elle était de passage à Paris, ce dimanche 23 juillet, pour célébrer le 36e anniversaire de Malika Ménard. Marine l'Orphelin, visiblement désireuse de prendre du temps pour elle, a ensuite mis le cap vers Copenhague. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Sous-titrage ST' 501